Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une thématique bien précise qui est la thématique de nos relations. Nos relations qu'elles soient amoureuses ou amicales. J'aimerais vous demander pourquoi est-ce que vous aimez cette personne ? Alors ça peut être, on peut parler vraiment de relations amicales ou de relations amoureuses. Et donc demandez-vous pourquoi est-ce que vous aimez cette personne ? Qu'est-ce qu'elle vous permet d'être ? Comment est-ce que vous vous sentez à ses côtés et qu'est-ce qu'elle vous apporte au quotidien ou ne vous apporte pas ? Demandez-vous qu'est-ce que vous avez aimé chez elle au début de votre rencontre et essayez de retracer un petit peu les éléments clés de votre relation. Quelles ont été ces clés qui vous ont amené à renforcer votre lien par exemple ? Et puis demandez-vous qu'est-ce que vous attendez de cette personne ? Qu'est-ce qui est important pour vous ? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'elle vous donne, qu'elle vous transmette ? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'elle soit à vos côtés ? C'est important de se poser et de lister toutes ces questions intérieures. Parce qu'ensuite, vous pouvez vous demander est-ce que vous-même vous êtes prêt à donner tout ce que vous attendez de l'autre ? Est-ce que vous êtes prêt à donner autant, à vous engager autant, à vraiment partager et être tout ce que vous désirez voir chez l'autre ? Et là, vous l'aurez compris sans doute, je voudrais revenir vraiment sur un point fondamental des relations où il peut y avoir certains points de rupture d'ailleurs et des fossés qui se creusent. C'est qu'on a tendance à vouloir beaucoup de choses des autres, à atteindre beaucoup des autres que nous-mêmes on n'est pas capable de donner ou que nous-mêmes on ne donne pas. Et en fait, la clé pour des relations réussies, la clé d'un engagement profond avec soi pour harmoniser ses relations aux autres que ce soit de manière amoureuse, affective ou même avec nos enfants ou avec notre famille, c'est d'être, d'incarner le changement qu'on veut voir chez l'autre ou d'incarner tout ce qu'on aimerait voir chez l'autre. Parce que c'est facile d'être exigeant, c'est facile de demander, d'avoir des attentes. Mais si on n'est pas capable nous-mêmes de donner tout ce qu'on veut voir, à un moment donné il va y avoir blocage. Donc la vie fonctionne comme ça, dans toute chose. Et c'est pareil pour l'abondance, pour tous ceux qui me posent des questions, comment est-ce qu'on fait pour activer cette abondance, pour activer cette magie, pour activer cette foi en toute chose. Eh bien, si vous voulez que la vie devienne magique et que l'univers vous renvoie à ce que vous désirez, vous devez lui donner de la magie, vous devez vibrer sur cette fréquence, vous devez donner à la vie, vous devez donner de votre foi, de votre attention, de votre regard, de votre énergie. Si vous voulez voir de la magie apparaître, vous devez croire en la magie. Vous devez cultiver cette magie au quotidien. Vous devez accepter que dans les toutes petites choses, il y ait cette magie. Vous devez regarder le monde avec beauté. Si vous êtes une personne qui avait tendance à regarder que le négatif, qui vous plaignait au moindre détail et qui, dès qu'il y a une bonne nouvelle, vous ne célébrez pas ça comme un cadeau. Eh bien, en fait, votre vie va rester comme ça, terne, et vous allez toujours continuer à regarder le négatif. Et la vie vous enverra des petits cadeaux, mais vous n'en serez même pas conscient. Vous n'allez même pas les gratifier comme il se doit. Par contre, si vous décidez de vous dire que la vie, elle est magique, que chaque petit clin d'œil, chaque petite synchronicité, chaque cadeau, vous le célébrez, vous ressentez cette magie que vous êtes porté, que la vie vous offre un jeu de piste, une exploration, et que vous êtes tout excité comme un enfant qui vit dans son univers magique, eh bien, vous allez voir que la magie va se renforcer et que les cadeaux vont grandir, grandir et grandir. Et c'est pareil pour vos relations et c'est pareil dans tout. Tout ce que vous voulez recevoir, vous allez devoir apprendre à le donner. Et ça, c'est une règle que je transmets dans le programme Gardien de la Terre aux enfants, avec l'association BEPA que vous pouvez suivre sur les réseaux sur YouTube. Je vous invite d'ailleurs à le faire pour nous soutenir dans ces actions. Donc, on transmet aux prochaines générations l'importance du respect de toute forme de vie et de se reconnecter à soi, à ses ressources, et de mieux communiquer avec les autres. Et donc, dans ce programme, il y a sept règles. C'est les règles du petit gardien. Et il y a une des règles qu'on leur enseigne qui est plus je donne, plus je reçois. Donc aujourd'hui, le petit message du jour que je voulais vous partager parce que je vis un petit peu la même chose en ce moment. Et c'était vraiment ça. C'était apprenons à donner, à être, à incarner vraiment ce que nous voulons voir se réaliser dans le monde. Si on veut de l'abondance, si on veut de la magie, soyons dans l'abondance du don. Soyons dans la magie. Observons cette magie au quotidien. Si on veut des relations entières avec des personnes qui ne s'engagent, engageons-nous. Soyons celui que nous aimerions voir chez l'autre. Soyons le partenaire de vie que l'on attend de l'autre. Soyons l'ami que l'on attend de l'autre. Soyons le parent que l'on attendrait de nos parents. Et soyons l'enfant que l'on rêverait de voir grandir à nos côtés comme nos enfants. Incarnons pleinement ce que nous voulons voir changer et observer dans le monde. Je vous souhaite en attendant un très très joli week-end. Si comme nous, vous avez un soleil radieux, profitez-en, sortez, célébrez. Parce que le beau temps et entendre les oiseaux chanter, c'est quand même un vrai bonheur. Et si ça, ce n'est pas de la magie, je ne sais pas ce que c'est. Bonne journée tout le monde et bon week-end. Bonne journée tout le monde.